Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi et je vais vous parler de l'anatomie du cou. Nous allons commencer par quelques généralités. Alors le cou c'est une région qui est très importante du corps, située entre la base du crâne et le thorax. Alors la situation est entre en haut, la face en avant et la base du crâne en arrière et en bas, l'orifice supérieur du thorax. Il a une forme grossièrement cylindrique, ensabliée, rétrécie au centre et évasée aux extrémités. Alors le cou joue des rôles très importants. Il joue d'abord un rôle de soutien de la tête. Il est également un lieu de passage de plusieurs éléments vasculaires comme la carotide et la jugulaire, la jugulaire interne. Nerveux comme par exemple le nervac. Digestif, c'est l'œsophage et le pharynx. Ventilatoire, c'est le larynx et la trachée. Et fondatoire, bien sûr, c'est le larynx. Il joue également un rôle dans le métabolisme général et phosphoclastique avec la présence des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Alors nous allons parler des limites superficielles du cou. Alors en bas, c'est le malibrium sternal et la clavicule en avant. En arrière, une ligne virtuelle unissant les articulations acromioclaviculaires passant par la septième vertèbre cervicale. Pour les limites supérieure, c'est le port inférieur horizontal de la mandibule et la branche montante de la mandibule. Et également la ligne horizontale unissant les articulations temporomodubilaires passant par la protéburance occipitale externe. En ce qui concerne les limites profondes, ils sont flous. Ils permettent la communication avec les régions voisines. Alors en haut, en arrière, on a la base du crâne. Et en haut, nous avons les fosses nasales et la cavité buccale. Et en bas, nous avons la communication avec le thorax. Alors en ce qui concerne la constitution anatomique du cou, il comporte un support osseux qui est constitué par le rachis cervical et l'ossé 8 secondairement. Alors le rachis cervical est constitué par les vertèbres cervicales de C1 à C6 qui constitue un véritable support pontiche. Nous continuons la constitution anatomique du cou avec la sangle musculaire. Alors les muscles du cou sont organisés en deux groupes, antérieurs et postérieurs. Les muscles antérieurs du cou sont disposés en trois plans. Le plan du muscle superficiel, celui du muscle intermédiaire et les muscles profonds. Alors nous voici les muscles superficiels avec le sternocleidomastroïdien. Le plan du muscle intermédiaire et le plan du muscle profond. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou, ce sont les muscles de la nuque. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les muscles antérieurs du cou, le plan superficiel est constitué par le muscle sternocleidomastroïdien. Pour ce qui est du plan intermédiaire des muscles antérieurs du cou, ils sont constitués par les muscles supraéwidien avec notamment ici le muscle digastrique, le muscle miloéwidien, un peu plus profondément le muscle génioéwidien et le muscle styloéwidien entre l'apophystiloïde et l'oséwid. Nous avons également le muscle infraéwidien ou bien sous-éwidien, c'est le muscle sternocleidomastroïdien, le muscle homoéwidien. Nous ne voyons pas le muscle sternocleidomastroïdien, le muscle sternocleidomastroïdien et le muscle homoéwidien entre le cartilage thyroïde et l'oséwid. Après avoir parlé du plan superficiel et moyen du muscle antérieur du cou, nous parlons maintenant du plan profond. Alors le plan profond des muscles antérieurs du cou est formé par cinq muscles, c'est les muscles longs du cou, les muscles longs de la tête et les trois muscles scalaires antérieurs, moyens et postérieurs. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou, ou bien des muscles de la nuque, ils sont constitués par plusieurs muscles, dont notamment les muscles trapèzes. La constitution anatomique du cou, après avoir parlé du support osseux, nous allons passer maintenant à la loge viscérale. Alors la loge viscérale contient, en fait c'est une loge médiane et antérieure, voilà nous avons ici la loge viscérale, qui contient un conduit digestif avec le pharynx et l'osophage, un conduit aérien avec le larynx et la trachée, la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes. Après la loge viscérale, nous avons la région carotidienne, qui est antérolatérale, qui contient à l'intérieur de la gaine vasculaire, l'artère carotide primitif et ses branches de division, la vingibulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypoglose. Alors nous voyons ici sur ce schéma, les différentes régions en ce qui concerne l'anatomique de surface. On a la région sous-héhuidienne avec la région sub-héhuidienne latéralement et la région sub-héhuidienne. La région sous-héhuidienne, qu'on voit également ici. Ici on voit la région parotidienne et là c'est la région carotidienne. Et plus en arrière, nous avons la région susclaviculaire. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021